Bonjour, alors je vous retrouve dans cette vidéo dont je vous avais déjà parlé rapidement. On va parler un petit peu aujourd'hui de la notion de plaisir. Parce que j'ai reçu plusieurs fois des remarques, petits commentaires sous mes posts. La fameuse phrase, il faut bien se faire plaisir. C'est aussi quelque chose qu'on voit un peu partout et qu'on entend beaucoup. C'est important de se faire plaisir, il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas s'empêcher, il faut manger tout. Le problème, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. On va en discuter justement. Et j'aimerais bien qu'on commence d'abord par parler de cette notion de plaisir. Qu'est-ce que c'est que le plaisir ? Le plaisir, c'est une molécule qui est déclenchée par votre cerveau dans certaines situations. En l'occurrence, quand vous mangez quelque chose de très sucré ou très gras, on est d'accord que quand on dit se faire plaisir, on parle de nourriture riche. Donc en l'occurrence de nourriture avec du sucre dedans ou avec assez riche en gras. Et lorsque vous mangez ce type de nourriture, vous avez vraiment des capteurs dans votre bouche qui envoient un message à votre cerveau qui lui va libérer ce qu'on appelle de la dopamine, qui est la molécule du plaisir. Le problème, c'est que plus on va en consommer et plus on va en avoir besoin. Ça marche un peu de la même façon avec l'alcool, avec la cigarette aussi. Pour les gens qui fument, c'est pas tellement... On fume pas de plus en plus, on fume pas parce que c'est quelque chose qui nous fait plaisir, parce qu'on est d'accord que le goût de la cigarette, il est dégueulasse. Quand on y est habitué, on le sent même plus, mais il est horrible. Vous pouvez pas me dire que la première fois qu'on fume une cigarette, on se dit « Ah non, mais c'est trop bon, j'adore ! » Le problème, c'est qu'on a de la nicotine. La nicotine, elle crée un manque. Et c'est justement le soulagement de ce manque qui nous apporte un plaisir. Et c'est celui-là, c'est celui aussi qui nous enferme. Du coup, vous fumez. Vous retenez, vous ressentez un plaisir intense quand vous fumez. Non pas parce que la cigarette en elle-même, elle a un goût agréable, parce qu'elle est agréable, mais c'est parce qu'en partie, elle vous soulage d'un manque dont vous n'avez même pas conscience. Donc c'est un peu pareil avec le sucre. Si vous en consommez beaucoup, si le sucre, à un moment donné, vous manque, il va vous falloir de plus en plus de doses de sucre pour satisfaire ce manque. Et en fait, vous allez avoir de plus en plus envie de sucre. Vous allez en consommer de plus en plus et ça va être des véritables pulsions, dont des véritables pulsions qui sont difficiles à maîtriser. La nourriture, et notamment la nourriture industrielle, elle est justement faite exactement pour ça. C'est-à-dire que dans la plupart des produits industriels, produits industriels, un produit que vous achetez qui est tout fait, emballé, que ce soit des gâteaux, mais même des petits plats tout préparés dedans, quand vous regardez la liste des ingrédients, et c'est pareil pour les produits bio, on peut avoir des ingrédients bio et plein de sucre. En fait, tout ça, c'est fait pour vous rendre accro et pour vous donner de plus en plus envie d'en manger. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est vraiment un plaisir ou est-ce que finalement c'est le manque de sucre dont vous n'avez peut-être même pas conscience qui vous pousse à en consommer, qui vous fait plaisir quand vous en consommez ? Alors moi, j'ai passé un certain stade, pour moi la nourriture, c'est pas synonyme de plaisir. Je tiens à vous rappeler qu'à la base, on mange parce qu'on a besoin d'énergie. On mange pour que notre corps, ça devrait être le cas, normalement on mange pour vivre, c'est un besoin à la nourriture. Et plus on mange bien, plus on donne à notre corps ce dont il a besoin, et plus il va fonctionner correctement. Plus notre cerveau va fonctionner correctement, plus on va être heureux. Le bonheur qu'on ressent, l'état de bien-être qu'on ressent, il est directement lié à la façon dont on mange, aussi au sport que l'on fait. Tout ça, c'est important en fait. C'est des choses qui sont de plus en plus délaissées parce qu'on est beaucoup dans le monde de l'immédiat, c'est facile, on veut tout, tout de suite, tout va vite, on n'a plus besoin de fournir beaucoup d'efforts, tu as besoin de manger, on n'a pas besoin de chasser comme le faisaient nos ancêtres, besoin de manger, un coup de téléphone, même un, deux, trois clics sur son téléphone, on peut se commander à manger. Des choses riches, des choses qui nous comblent, des choses qui nous font plaisir, en apparence du moins. Mais le plaisir, on peut en ressentir ailleurs, on peut en ressentir d'autres manières. Le plaisir, on peut le trouver dans d'autres choses, on peut le trouver parce qu'on se réalise dans des activités qu'on apprécie, parce qu'on mène une vie équilibrée. Avoir une vie équilibrée, c'est avoir du plaisir aussi. Moi, personnellement, j'ai plus de plaisir à pouvoir m'habiller comme moi je le veux, me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, avoir une vie personnelle et intérieure riche, faire du sport, ça y contribue. Me retenir aussi, ne pas céder à toutes mes pulsions, c'est aussi une forme de plaisir. On apprécie plus les choses qui sont rares. Manger de temps en temps quelque chose d'un peu plus sucré ou un peu plus riche que d'habitude, on ressentira davantage le plaisir, à différents degrés on va dire, que si on le mange tout le temps à profusion. Si je mange un paquet de gâteaux par jour, je ne vais pas en éprouver le même plaisir, parce qu'en plus il y a de la culpabilité qui va s'en mêler, je ne vais pas en éprouver le même plaisir que si j'en mange un de temps en temps. Ce ne sera pas pareil. Le problème avec le sucre ou avec la nourriture très riche, c'est de savoir le faire de temps en temps, parce que plus vous en consommez et plus votre cerveau va vous en réclamer. Autre chose, le plaisir, ça ne va pas sans déplaisir. Et parfois, on a beaucoup besoin de se réfugier dans la nourriture ou dans d'autres choses. Ça fonctionne exactement de la même manière pour les drogues, pour l'alcool ou pour d'autres addictions. On va plus facilement avoir besoin de rechercher des plaisirs extérieurs quand à l'intérieur, on n'est pas complet. Je m'explique. Si on subit beaucoup d'insatisfactions dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale, quand on traverse un deuil, quand on traverse des périodes difficiles, si on n'a pas une vie personnelle riche, si on n'est pas épanoui, si on ne trouve pas de plaisir au quotidien dans des activités, ça dépend de chacun, on va forcément générer des insatisfactions que la nourriture va venir couper en fait, ou des émotions négatives que la nourriture va venir couper. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous mangez quelque chose de très riche, de très gras, quand vous buvez de l'alcool, quand vous fumez une cigarette, votre cerveau va générer de la dopamine. Donc ça va compenser un peu tout ce que vous avez de négatif. Vos sentiments négatifs, vos insatisfactions profondes, elles vont pouvoir être coupées grâce à tout ça. Elles vont être coupées grâce à la nourriture. Elles vont être coupées pour certains grâce à l'alcool. Sauf que vous allez avoir besoin de plus en plus de sucre, de plus en plus d'alcool pour pouvoir continuer à ressentir ce plaisir et pour pouvoir continuer à faire taire un petit peu tout ce qu'il y a de négatif à côté. Mais ça ne résout rien en fait. Et vous allez être de plus en plus malheureux, vous allez être de plus en plus mal dans votre peau et la nourriture au final ne vous apportera rien. Donc il faudrait peut-être juste, je pense, se rappeler déjà à la base pourquoi on mange. À la base on mange pour être en bonne santé. Enfin, c'est un besoin. Notre corps a besoin de manger, il a besoin d'énergie pour fonctionner, pour réfléchir, pour vivre, pour respirer, pour maintenir notre corps à la bonne température, pour faire du sport. La nourriture, c'est quelque chose de vital. Sauf que quand on mange mal, on n'apporte, on ne répond pas à ses besoins. On n'apporte pas à son corps ce dont il a besoin. Donc on ne peut pas être bien. Tout va ensemble. L'équilibre, c'est un tout. Aussi, quand on parle de plaisir lié à la nourriture, on parle beaucoup de repas entre amis, repas en famille. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Est-ce que le fait de manger du sucre ou gras ou un repas très riche, quand vous êtes en famille ou avec des amis, est-ce que c'est ça qui vous fait plaisir ? Ou est-ce que c'est le fait d'être avec eux ? Est-ce que vous mangez, du coup, est-ce que vous associez simplement ce côté repas, plaisir, monde, vous associez ça forcément à de la nourriture ? Peut-être par habitude, peut-être parce que quand vous étiez petit, vous avez l'habitude des grandes tablées et c'est ce qui vous ramène un petit peu à cet état. Mais finalement, si vous posez la question, qu'est-ce qui est le plus important ? D'être entouré des siens, de ceux qu'on aime, de passer un bon moment ou de manger ? C'est un peu la même chose avec l'alcool. Ceux qui n'arrivent pas à s'empêcher, qui ne sont pas capables de refuser un verre parce que, regardez les autres, ils boivent un coup, sinon on n'est pas marrant, on n'est pas drôle. Est-ce que ce qui est important, ce qui permet de passer un bon moment et de jouir de ce moment et de profiter de ses proches, est-ce que c'est vraiment l'alcool ou le sucre ou autre ? Ou est-ce que c'est juste le fait d'être en présence de ces gens ? L'alcool, la nourriture, c'est aussi un moyen, comme je vous le disais tout à l'heure, juste de couper court à ses émotions et de ne plus être en contact avec elles. Des fois, ça peut être juste qu'on est mal à l'aise, on a peur de ce que les autres vont penser de nous, comment ils vont nous juger. Ça peut être des choses très subtiles, ça peut aussi être tout simplement des habitudes dont on n'a même plus conscience parce qu'on a pris l'habitude de fonctionner comme ça depuis tout petit. Quand on le fait moins maintenant, mais avant, quand on était petit, quand un bébé pleurait, c'est quoi la première chose qu'on faisait ? Lui donner à manger, lui donner un biberon. Je vais loin, mais tout ça, en fait, on a tendance, on a eu tendance ces dernières années, ces derniers millénaires, je ne sais pas depuis quand, mais à associer la nourriture au confort, au bien-être, mais dans le mauvais sens, en fait. Associer le réconfort, le réconfort en apparence que nous procure le sucre avec du bien-être, alors que ce n'est pas ça le bien-être, c'est au contraire, c'est manger bien, c'est manger des légumes, manger des fruits, manger des choses naturelles qui nous donnent de la bonne énergie. Le sucre, en l'occurrence, quand je parle de sucre, je parle surtout de sucre, là, on va plutôt surtout parler de sucre raffiné, le sucre blanc, roux, en poudre que vous mettez dans la nourriture, qu'on retrouve dans pratiquement dans la plupart des aliments industriels, c'est un concentré de glucose et de fructose qui est obtenu par le biais de multiples transformations, et donc, on n'a que du glucose et du fructose à l'état pur, et à un état qui est toxique pour l'organisme tellement c'est pur, en fait. On retrouve du glucose, du fructose dans les fruits, les légumes, dans de la farine, dans des céréales, mais mélangé avec d'autres choses, avec d'autres nutriments qui sont importants pour le corps. Le corps, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas besoin de se concentrer pur de glucose, de fructose, de matière qui ne lui apporte rien sur le plan de l'énergie. Et la seule chose que ça lui apporte, c'est dans votre cerveau, c'est la dopamine que ça va créer, que ça va contribuer à créer. Donc voilà, moi aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de me priver, je maîtrise et je pense que c'est important d'apprendre à se maîtriser, à réfléchir de pourquoi et comment on consomme. l'homme a évolué, mais peut-être pas toujours de la même manière, il y a aussi beaucoup l'industrie qui pèse sur nous, sur nos choix, sur la façon dont on mange. Comme je le disais tout à l'heure, les produits industriels, ils sont faits pour nous rendre accros, en fait. Et plus on est accros au sucre, à la dopamine, au plaisir immédiat, c'est la même chose sur les téléphones, le fait de zapper comme ça sur les vidéos sans s'arrêter, on retrouve un plaisir là-dedans. Il y a un plaisir dans les vidéos qu'on regarde, elles sont jolies, elles sont intéressantes, elles nous divertissent, divertissent, divertissement, plaisir. Et en fait, on n'est que dans le plaisir immédiat et on ne sait plus se maîtriser. Et du coup, ce n'est plus du plaisir. Quand il y en a trop, on ne le savoure plus. Je vous rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, le plaisir ne va pas sans le déplaisir. Il faut être capable de tolérer un peu de frustration, un peu, de savoir se modérer pour que le plaisir redevienne vraiment du plaisir. Donc moi, je vous le dis aujourd'hui, je n'ai pas une vie faite de privation et je ne retrouve plus le même plaisir qu'auparavant dans la nourriture. Parce que je sais que c'est un faux plaisir. Si je mange un gâteau industriel ou un truc qui va me paraître très bon sur le coup, je sais que sans même m'en rendre compte, je vais en avoir envie de plus en plus, de plus en plus souvent. et au final, je ne ressentirai plus de plaisir. Ça va prendre le pas sur d'autres choses en fait. Ça va augmenter ma flemme, ça va augmenter aussi mon insatisfaction, ça va aussi générer une certaine forme de culpabilité parce que je me dis, je mange mal, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Donc si vous voyez que vous êtes comme ça trop dans la pulsion, trop dans le plaisir autour de la nourriture, je pense au contraire, contrairement à tout ce qu'on nous dit, qu'il faut apprendre à se réfréner, il faut apprendre à être dans la mesure et il faut apprendre à se frustrer un petit peu. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et en fait, plus on apprend à se frustrer et plus, et moins on est sensible au plaisir immédiat et moins on le ressent comme une frustration en fait et plus on arrive à retrouver un certain équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires, savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord. En tout cas, je pense ne pas dire que des bêtises. J'espère en tout cas que ça vous fera un petit peu réfléchir et je vous rappelle qu'à partir de lundi prochain, lundi 22, je vais lancer une session de groupe. Le but étant de se reprendre en main, de reprendre de meilleures habitudes, de lutter justement contre le sucre, de mieux manger, de bouger au quotidien, tout ça en étant, en faisant partie d'un groupe, donc en n'étant pas seule dans son coin, ce qui rend les choses plus faciles. Je vais tout faire pour vous motiver. Donc si ça t'intéresse ou si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à partager la vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.